C'est parti ! DiascoFoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Des informations concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui sont susceptibles de devenir internationales congolais et qui se sont illustrés avec leurs clubs respectifs. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons le débuter par l'Angleterre. L'Angleterre, pour reconnaître la situation d'un binational congolais qui jouait les quarts de finale retour de l'Europa League. Manchester United n'aura pas su passer la montagne FC Séville, puisque lourdement battu du côté de l'Espagne sur le score de 3 buts à 0. Le binational congolais Aaron Van Bissaka avait été titularisé, mais il n'a pas disputé l'intégralité de cette rencontre, puisqu'il a été remplacé à la 46e minute de jeu. A noter qu'il s'agissait de sa 4e titularisation consécutive, conséquence de cette réfaite et donc éliminée de l'Europa League. Manchester United, tombeur d'un autre club espagnol, le FC Barcelone, n'aura pas en tout cas pu passer le cap du FC Séville. Van Bissaka a profité de ses quelques minutes pour reporter à 1862 minutes son temps de jeu sur les 4680 minutes possibles. Il a eu à participer à 26 matchs sur les 53 matchs avec son équipe. Prochain rendez-vous pour Manchester United, ce sera pour le compte des demi-finales de la FA Cup. Manchester va se déplacer sur le terrain de Brighton Albion. Le match est prévu pour le dimanche 23 avril 2023 sous le coup de 16h30 heure de Kinshasa. Aaron Van Bissaka est parmi des binationaux congolais que le sélectionneur manager des léopards, le technicien français Sébastien Desabres va certainement superviser. Et Aaron Van Bissaka a peut-être fait un clin d'œil à la tanière de léopards de la République démocratique du Congo. Disons-le ainsi, comme vous pouvez le voir sur cette photo que nous vous montrons. Nous voyons bien en tout cas qu'il a dessiné la carte de l'Afrique sur ses côtes. Et donc, nous voyons bien la République démocratique du Congo dans cette carte d'Afrique. Le seul pays, d'ailleurs, ce qui témoigne de son attachement à sa culture, de son attachement à ses origines, de son attachement à l'Afrique et surtout à la République démocratique du Congo. Je pense que c'est un signal, peut-être que je me trompe, mais je crois qu'Aaron Van Bissaka, par ce geste, montre très clairement qu'il aime la République démocratique du Congo. Lui qui a déjà porté les couleurs de la RDC dans le U20, je crois, si je ne me trompe pas. Aaron Van Bissaka, qui est convoité par la République démocratique du Congo pour pallier un peu aux insuffisances, constater du côté du latéral droit avec, Dieu merci Mouko Kouamale, même si Jodeo Kaloulou nous rassure, mais il a été blessé, rappelez-vous. Il a donc manqué la double confrontation contre les Mourabitounes mauritaniens, blessés à la dernière minute du côté du FC Lorient. Il vient d'ailleurs de reprendre les entraînements collectifs et c'est tant mieux, nous sommes heureux pour lui. Aaron Van Bissaka qui serait en tout cas un renfort de poids pour les néopards qui doivent batailler dur au mois de juin prochain face aux Panthères du Gabon dans le cadre de la cinquième journée des éliminatoires de la Cannes-Côte d'Ivoire 2023. Il nous sera donc très très utile. J'espère que ce que nous avons vu sur cette photo est bien un signal, un signe, qu'Aaron Van Bissaka nous lance et Sébastien Desabres très certainement prêt à justement l'accueillir. Si bien évidemment Aaron Van Bissaka acceptait aussi de rejoindre la Tanière. Nous allons quitter l'Angleterre et la déception des Mancuniens pour aller cette fois-ci au Pays-Bas en première division où Thierry Loutonda, Chris Lokessa et leur club Valvique mis en difficulté par le Go-Head Eagles. Thierry Loutonda et Chris Lokessa ainsi que leur club Valvique sont allés s'incliner sur le terrain de Go-Head Eagles en match en retard. Comptant pour la 25e journée du championnat hollandais de première division. Score finale, 3 buts à 2. Hormis Chris Lokessa qui est resté sur le banc des remplaçants, Thierry Loutonda qui a une importance considérable cette saison dans ce club à disputer l'intégralité de ce match. C'est un revers très dur à avaler parce qu'ils avaient réussi à faire l'essentiel revenant à 2 partout à la 55e minute mais vont encaisser le but du break, le but du 3 buts à 2 dans les arrêts de jeu, soit à la 95e minute de jeu alors qu'il leur fallait seulement gérer la suite du match. C'est dommage. Après ce revers, ils occupent la 8e place au classement avec 38 points et sont stoppés dans leur élan pour aller chercher les play-offs pour les places européennes. Ils vont donc croiser la formation de l'AZ Akhmar le dimanche 23 avril 2023 dans l'optique de renouer avec le succès et de continuer leur quête des play-offs. Rien n'est encore perdu, espérons qu'ils y arrivent. Alors nous quittons les Pays-Bas, nous allons cette fois-ci du côté de la Lituanie en première division où Noël Mbou et Pan Vézis bousculent la hiérarchie dans cette entame de saison. Noël Mbou et Pan Vézis se sont allés s'imposer sur le terrain de Diougas Telsiaï en match comptant pour la 9e journée du championnat. Ce qu'en finale, 3 buts à 0. L'attaquant congolais a été titularisé lors de cette partie. Ils ne se sont pas mis en danger devant la lanterne rouge du championnat. C'est une entame de saison en trombe pour une formation qui est en train de bousculer la hiérarchie en contestant la suprématie, notamment de Vilnius Zalgirisson, le champion en titre. Mais il leur restera maintenant à garder le cap jusqu'à la fin de la saison, ce qui ne sera pas facile. Ils gardent leur fauteuil de leader avec 23 points. Ils vont affronter la formation de Banga Gags Day le lundi 24 avril 2023 pour tenter de confirmer leur bonne forme en ce début de saison. Nous quittons la Lituanie pour retourner sur le continent, mais nous y revenons après cette courte pause. Diasco Schmit, le miroir du football de la Diaspora Kornelèze. Au Maroc, on jouait la 23e journée de Botte l'approche, championnat marocain de première division. Fus Rabat, qui recevait Difa El-Djadida, l'a étrié sur le score de 5 buts à 0. L'international congolais, Dieu merci Moukoko Amaléa, affectueusement appelé Soso, était bien évidemment titulaire du côté de Difa El-Djadida, mais il n'a pas disputé l'intégralité de cette rencontre puisqu'il a été remplacé à la 65e minute. A noter qu'il s'agissait de sa 9e titularisation consécutive. Quant à Christian Tzundi, il était titulaire, bien lui aussi. Il a d'ailleurs disputé l'intégralité de cette rencontre pour sa 3e fois consécutive. Il s'agissait de sa 13e titularisation consécutive. également Difa El-Djadida après ce revers à l'extérieur occupe la 14e position au classement de Boto La Pro avec 5 victoires, 7 nuls et 12 défaites. 19 murs étaient inscrits contre 36 ans. Quant à Moukoko Amaléa, il a porté à 2113 minutes son temps de jeu sur les 2370 seuls possibles. Il a participé à 24 des 26 matchs de son équipe alors que Christian Tzundi a quant à lui porté à 1851 minutes son temps de jeu sur les 2280 minutes possibles. Il a participé à 20 des 24 matchs de son équipe avec à la clé un but inscrit. Nous poursuivons avec ces quelques informations en allant du côté de Khartoum. Nous sommes là au Soudan pour avoir des nouvelles de Jean-Florent Ibenge Ikuangé qui se retrouvent dans l'insécurité. En effet, les Congolais d'Al-Hilal en danger sous l'effet des armes lourdes dans la capitale soudanaise. L'entraîneur principal d'Al-Hilal du Soudan Jean-Florent Ibenge Ikuangé son adjoint entraîneur des gardiens Bulaïma ainsi que les internationaux Congolais Glodi Lillé pour Maccabi Fabrice Ngo Malwamba en très grande difficulté à Khartoum la capitale soudanaise depuis le samedi dernier. En effet, nos ambassadeurs au Soudan ainsi que les habitants de la capitale soudanaise obligés de rester chez eux de ne pas sortir de leur lieu d'habitation par le gouvernement soudanais via un communiqué officiel depuis le week-end dernier précisément le samedi 15 avril 2023. suite au déclenchement des combats entre les hommes des deux généraux aux commandes du Soudan depuis le putsch de 2021. La situation a dégénéré depuis le samedi entre l'armée régulière et les paramilitaires en pleine capitale avec des combats de rue et raides aériens faisant à ce jour près de 200 morts. Nos ambassadeurs au Soudan ainsi que la majorité des habitants de Khartoum sont depuis toujours cloîtrés dans leur maison avec toutes les difficultés du monde pour s'approvisionner aux biens de premières nécessités. Les affrontements se sont poursuivis hier malgré plusieurs appels de cesser le feu. La situation reste toujours très très confuse dans la capitale soudanaise et nous prions en tout cas pour Jean-Fleurin Ibingé Ikuangé et tous les autres Congolais qui sont sur place afin que Dieu puisse leur venir en aide et que rien ne puisse leur arriver. Nous espérons en tout cas que la situation se calmera en tout cas pour le peuple soudanais aussi et que ce dernier mérite de vivre en paix. Il est temps que nous arrêtions avec ces coups ou ces coups d'état en Afrique et l'Afrique doit plutôt penser à son développement et quand il y a des guerres on ne peut pas développer le sport en général et en particulier le football qui nous intéresse ici puisque nous sommes Diasco Foot le miroir du football de la diaspora congolaise. Voilà nous sommes arrivés à la fin de ce sujet si vous l'avez aimé n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime n'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer laissez-la nous à travers un commentaire abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer encore une fois merci à vous avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité en attendant portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz